Bonjour à tous, alors là nous allons faire une expérience, enfin une expérience qui a déjà été faite dans le passé, comment conserver des prunes fraîches pour plus tard. Je vous fais voir cela. Donc d'abord ramasser vos prunes évidemment. Alors moi j'ai préparé comme une plaque de four qui est assez grande, donc vous pouvez faire ça aussi sur une planche à bois, ça ne pose pas de problème. Je vous explique après comment on va installer nos prunes. Donc nous avons dénoyauté les prunes, alors celles-ci sont vraiment trop mûres, donc ça c'est le genre de truc qui part en confiture. Il faut qu'elle soit comme celle-ci, voilà, molle mais un peu ferme. Donc il faut savoir qu'une prune se coupe, voyez vous suffit de suivre le trait pour couper, comme ça ça vous donne le noyau qui est bien appelé dedans pour pouvoir le retirer. Donc voilà les ardillons, donc en prunes, ils sont prêts, comme vous pouvez le voir. Et là, hop, deux heures minimum au congélateur. C'est parti. Voici nos prunes qui ont été congelés, comme vous pouvez le voir, voilà, ils sont congelés. Voilà, donc maintenant on va les mettre en poche. Voilà, nous avons mis donc nos prunes, congelés en poche. On fait un petit noeud, voilà, on l'a déjà eu, on ne perd pas de temps. Alors on fait en petite quantité, tout à fait on va s'en servir, soit pour les tartes ou pour autre chose ou en dessert. Comme je vous ai dit, donc en salade de fruits aussi, une fois décongelés. Voilà, c'est pratique, c'est idéal et c'est super. Allez, bah si on fait les recettes avec, vous verrez ça sur ma chaîne YouTube.